bonjour dans une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous montrer comment écrire un script qui permet de faire une capture d'écran et l'enregistrer dans un dossier bon pour cela on va créer un nouveau fichier voilà par exemple capture le nom .py l'extension de python pour cela pour cette application ou pour ce script il faut installer la bibliothèque pillow qui permet de manipuler et modifier et enregistrer des images et le module keyboard qui nous permet de faire des actions si une touche de clavier est pressée donc il faut les installer pour installer un module pip install puis le nom de module dans notre cas pillow entrer attendez un peu jusqu'à l'installation est terminée voilà j'ai déjà installé le module pillow maintenant le module keyboard entrer voilà l'installation si on veut maintenant vérifier l'installation de deux modules pip fritz voilà si on cherche maintenant voilà 7.1.2 la version et le deuxième module c'est keywords voilà 0.13.5 donc les deux modules sont bien installés et maintenant après l'installation des modules on va les importer bon pour le premier module le haut on va importer le sous module pile from pile voilà import image graph voilà image graph c'est la fonction qu'on va l'utiliser ou la méthode qui permet de faire des captures et sauvegarder une image puis on va importer le module keyboard puis on va faire un test voilà comme ça if keyboard point is pressed par exemple le bouton c'est si puisque c'est une capture capture deux points pour entrer dans le bloc de if oui image c'est une variable qui va continuer le résultat de capture image graph point graph voilà c'est c'est l'instruction qui permet de capturer l'image lorsqu'on appuyer sur l'image lorsqu'on appuyer sur la touche c puis on va sauvegarder maintenant l'image image point save entre deux parenthèses et deux guillemets on va entrer le nom de fichier voilà capture point png une extension de l'image maintenant il faut mettre tout ça toute cette partie de code dans une boucle while while true pour que le script se bloque dans cette partie et ne passe pas sinon le script ne va pas fonctionner puisque le script va tester la condition qui se trouve ici if et il passe directement on bloque le script avec cette instruction while true while true c'est toujours valide donc le script se bloque dans cette partie toujours et puis on ajoute l'indentation voilà si on ajoute par exemple avant while true print appuyer sur sur c pour capturer si on teste maintenant cliquez sur le bouton d'exécution j'appuie sur c voilà une image a été ajoutée dans le dossier voilà si je clique voilà c'est l'image de cette fenêtre le dossier contient le l'image capture point png et capture point pas ici la source code comme ça j'ai terminé ce script merci pour votre attention et au revoir